Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une toute normale vidéo. Comme je vous avais dit, j'ai préparé plutôt pas mal de vidéos, et vu que vous m'avez envie, pas mal de gameplay, même beaucoup de gameplay, je suis pour l'instant sûr de faire quelques vidéos, mais vu que je vous avais dit que c'est assez long à faire toutes les étapes, je pense que les vidéos ce sera un petit peu tous les 3-4 jours environ comme vous voyez là, avant que j'aurai fait vraiment beaucoup, ce serait peut-être 2-3 jours si ça allait m'envoyer plusieurs d'un coup, donc vous voyez, on va tout de suite parler du gameplay, donc vous voyez que c'est Captain Big Mute, donc il joue avec un T57 T57, il est accompagné de 2 personnes, donc il y en a un qui joue avec un object 168 et avec un T110E4, donc ça a été un replay plutôt pas mal, c'est plutôt bien à voir, c'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai déjà pris longtemps, mais sur les nouveaux gameplays que je reçois, il y en a plein que je ne peux pas du tout prendre, donc j'en ai vraiment reçu beaucoup, je prends les meilleurs, je suis bien obligé. Donc dans ce replay, je vais vous laisser le voir, je ne vais rien vous soigner, vous le verrez par vous-même, sinon dans pas longtemps, vous devrez assister à une vidéo avec Oldfier et Lulu comme je l'avais dit, ça se prépare, je ne fais pas ça sur un gameplay, donc ça devrait, comme je viens de vous dire, ça ne doit pas très longtemps, ça va être plutôt, j'espère que je serai quand même beaucoup à aller voir, ils font quand même un boulot monstrueux pour ça, donc c'est quand même un vrai que je dois tout remercier, si vous voyez que vous avez bien pris, et quand même en Full HD, ce que je ne vous mettais, je ne pouvais plus vous filmer, moi, c'est là, l'autre moment, si je vous filmerai, j'aurai 5 FPS, à tout casser, graphisme minimum, donc en gros, si vous pourrez regarder, là c'est plutôt fluide, assez fluide, Full HD beaucoup plus beau, regardez, franchement c'est pour ça qu'ils font vraiment un énorme boulot. Donc sinon, je suis plutôt quand même content que vous m'aurez envoyé beaucoup de gameplay, mais comme je vous ai dit dans la vidéo, je vais quand même prendre des gros gameplays, c'est vu que j'en reçois vraiment, mais beaucoup, je suis désolé, mais j'en refuse énormément, c'est tout à fait normal, je viens de vous dire, sinon les personnes, Lulu et Olfier, elles ne peuvent pas te filmer non plus, je ne peux pas reposer, c'est pour ça que je prends vraiment que les gros, donc si vous n'avez pas un gros gameplay, ça ne sert à rien d'envoyer, finalement, on va faire un bon gameplay, sinon ça ne sert à rien d'essayer, il faut en refuser de toute façon, donc envoyer un gros, il y a beaucoup plus de chance qu'ils soient pris. Sinon, je crois que sur ce gameplay, déjà ce qui est sûr, c'est que le char là, vous ne l'avez jamais vu sur ma chaîne, donc pour ceux qui ne connaissent pas le T57, c'est un petit peu, bah c'est un char américain, un tier 10, un tier 10, un tier 10, un char lourd, tier 10 américain, il ressemble à la MX-50B, il faut le dire, c'est un peu un un MX-50B, ça a marié, mais vous voyez, il y a aussi 4 munitions, ça fait un peu près pareil, on dégâcule que le MX-50B, et la résistance, c'est un peu près pareil, en fait, c'est à peu près pareil, sauf que le char n'est un petit peu différent, après il y en a qui ont dit tout petit avantage mieux, une autre un petit peu plus, tout comme moins bien, voilà, c'est ça le char, donc vous voyez qu'un baril qui est 170, ça dépend de là, vous voyez que ça peut aussi rebondir au, ou toutes ces choses-là, nous pouvons aussi recharger son mari en cours de, de, par exemple, vous voyez que les bureaux de munitions, s'il veut, il faut recharger, s'il faut juste configurer la touche, parce que c'est vrai qu'il m'avait demandé que la MX-50B, il y a une touche pour configurer ça, c'est, bah moi c'est c'est, mais il faut vous la configurer, donc là pour l'instant, il faut la configurer, donc là pour l'instant, on sait que ses amis, hein, donc il y en a un qui est mort, c'est, de ses amis, donc, il y a aussi un qui a réalisé un kill, tout comme, tout comme lui, donc qui sont à deux kills, pour l'instant, à plusieurs, donc qui vont aussi faire une nouvelle partie, à, bah, deux vues, que lui t'es déjà mort, c'est un peu comme le dernier qu'un plus vous aviez avec le sang, ou qui font plutôt pas mal de kill à deux, et pas mal de dégâts, donc là ils vont faire pas mal de kill aussi à deux, ça reste vraiment pas mal à regarder, euh, voilà, donc, euh, euh, donc ils vont vraiment pas mal s'en sortir, c'est encore en plus sur le match, dans la neige et, de nouveau, des tirs à 10, c'est un peu plus, c'est quand même beaucoup plus impressionnant, ça ne faut pas négliger, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant de voir des batailles de tirs 10 qu'une bataille de tirs 3, bon, après c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait qu'un skill avec un tirs 3 ou 4, c'est très impressionnant, mais si quelqu'un fait qu'un skill avec un tirs 10, c'est carrément beaucoup plus impressionnant, parce que les gens ont quand même beaucoup plus d'expérience pour se surmonter niveau tirs 10, et euh, parce que, par exemple, tirs 8, vous pouvez les acheter, donc quelqu'un avec qui a zéro bataille peut très bien jouer tirs 8 que tirs 10, bon, il faut assis si quelqu'un prête un compte ou, ouais, ou s'il achète le compte, si, mais je veux dire, normalement, il faut poser beaucoup plus de personnes qu'ils ont de l'expérience, euh, donc là, vous voyez que c'est quand même un char plutôt pas mal qui fait, euh, qui, vu que je fais pas mal de dégâts, euh, euh, bah, ça limite assez facilement les années, même si, euh, ne les limite pas, ou, à coéquipier son coéquipier à lui, à par contre, qui est un qui est le, qui fait le, bah, qui sait de voler le qu'il a, il faut dire, franchement, les choses comme elles sont, et je sais pas si, va lui voler, je me rappelle plus, vous voyez aussi qu'à l'article est assez menacé, vu que, il y a quand même pas mal de gens sur la base, donc, le lowe qui, euh, euh, attire à côté, donc, c'est, euh, c'est pas, on va dire, euh, c'est pas, ça, faut se passer à ricochet autour, donc, un E7, qui est vraiment, un, un char aussi, euh, très excellent, qui fait vraiment beaucoup de dégâts, hein, faut faire très attention, quand vous voyez, il s'est pris un coup, il a, il a reçu, euh, bah, il a perdu beaucoup de dégâts, comme son coéquipier va nous réaliser un autre kill, donc, il monte à 3, et ça fait déjà 4 kills pour, euh, pour, euh, le peloton. Donc, là aussi, il reste 2 balles dans le barillet, euh, je sais pas si, euh, lui, il va recharger son barillet en cours, mais je peux vous dire que c'est, euh, bah, pour moi, ça a touché, hein, ça dépend, donc, là, le kill était plutôt, on va dire, assez simple, grâce à l'article, et, euh, aussi, euh, à l'ennemi qui est arrivé, bah, l'allié de, euh, son allié qui est arrivé par derrière, donc, il réalise un 2ème kill, et son coéquipier en réalise un 4ème, ce qui fait 6 kill à 2, ce qui est, non, pas mal, mais vous allez voir que son coéquipier, euh, il va lui arriver, euh, dans pas longtemps, et, il va mourir tout simplement, il vient juste de mourir, voilà, donc, euh, il reste plus que le T57 Heavy, à réaliser des kills et vu qu'en face, il reste ses ennemis, il peut très bien faire une guerrier, et ce qui ferait aussi pas mal de kill à 2, et s'il fait une guerrier, c'est-à-dire qu'il font déjà minimum 10 kill à 2, ce qui est vraiment pas mal, donc, voilà, donc, euh, il y a 7, comme j'ai dit, c'est un très bon char, vous avez vu qu'il lui a remis une balle, donc là, il reste que 257 de vie, c'est vraiment pas énorme, hein, il y a 7, il en avait vraiment pas mal de vie, euh, il aurait dû se cacher, bon, voilà, c'est un petit peu, parce que, euh, il y a 7, c'est quand même très dangereux, ça fait, ça a juste une visée un petit peu, ça fait, en fait, ça fait beaucoup de dégâts, c'est assez existant quand même, là, ça dépend où vous tirez, bon, si vous visez le bas de caisse, quand même, dans tous les chars, la plupart, beaucoup, la plupart des chars, vous visez le bas de caisse, euh, là, vous êtes presque sûr de le pénétrer, c'est pour ça, vous visez toujours le bas de caisse, donc, il y a 7, ça peut ricocher quand même pas mal de fois, donc, euh, à part dans les flancs, là, vous êtes sûr de l'avoir, ça peut quand même, il y a surtout, donc, c'est plutôt pas mal, vous voyez qu'il il y a, au fond, il y a 1%, euh, un chasseur de chars, donc, voilà, il l'élimine, vraiment, sans aucun problème, il n'y a rien à refaire là-dessus, donc, il y a son troisième kill, euh, donc, euh, il y a une I7, ce qui fait, euh, quand même, allez, 500-600 dégâts, hein, c'est un peu, vous voyez qu'il y a, en plus, il y a, quand même, plutôt une bonne cadence de tir, il ne faut pas l'obliguer, et plutôt une bonne pénétration, même une très bonne pénétration, je crois, euh, ce jeu, c'est qu'il y a la suite, il a une pénétration de malade, dans le I7, il est un petit peu, je crois, ou, je sais pas, vu que je vais plus sur le temps, ils sont peut-être changés, ça, je vais vous dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lancé le jeu, j'ai encore, et je vais faire toutes les mis à jour, ah, non, il faut que je, il va avoir bientôt mes avions, je veux dire, et, euh, et, bah, si, comme ça, je vois le bien, vous, bien, vous, bien, plaît, mais j'ai déjà, je vais plus dans, je lance plus le jeu, je suis plus dans mon garage, quoi, sur, ça ne sert complètement rien, sauf si, je veux dire, bonjour, donc, là, sinon, il avait réalisé 4ème kill, donc, il y a, il est déjà, ils sont à 8, le ton et lui, il est à 104ème, vous voyez que l'ennemi, là-haut, reste encore 45%, donc, vous voyez aussi que l'arty, il lui tire dessus, donc, ça peut être très dangereux, parce que, le jeu, il a peu de vie qui est là, il peut se faire éliminer très facilement par l'arty, et, euh, l'arty, quand même, peut accéder à cette zone, du coup, hein, je sais plus où est l'arty sur la carte, je ne m'en rappelle plus, on verra sur la fin, euh, mais elle peut suraccéder là où il est en ce moment, mais bon, il faudrait que, là, on va l'avoir en cours de l'eau, ce qui serait très difficile, donc, en face, il y a un SAT34 TS3, l'arty, comme je vais vous le dire, et avec lui, il reste qu'un artilleur, donc, euh, ça va quand même être plutôt chaud, et la partie, je crois qu'elle dure quand même pas mal de temps, on arrive sur, euh, ouais, sur, euh, un peu plus de la moitié de la partie, je ne sais plus exactement le temps de la partie, je sais qu'elle est plutôt assez longue, euh, ça a été, après, il va devoir faire des attentions, parce que vous voyez que les munitions, ça descend vite, bon, il y aura encore 12 munitions à côté, mais la 9 munitions standard, ce qui est largement suffisant, je crois, pour réaliser les véhicules, il y a peut-être un 4, il reste 45%, par contre, les S3, je sais pas où il est sur la carte, euh, j'ai pas fait gaffe à des parties où il était, donc, je sais pas combien il reste, je crois qu'on l'avait en avec fait, il était dans les 60, là, là, ça s'est l'été 34, donc, les S3, donc, il doit pas être très longue, mais il va lui, mais bon, je crois, je sais pas du tout combien, bon, l'arty, je pense, il est fou, lui, c'est sûr, ça sera déjà fait tuer, donc, par contre, l'arty, l'arty allié, là, ça va être assez compliqué aussi, euh, ça vous voyez que, je crois, il y a un, il vient de l'autre, donc, là, par contre, dans le T34, dans les forces, c'est très, très simple, et donc, il réalise son 5, il est utile, la guerrier est complètement envisageable, et je pense qu'il peut carrément penser à l'affaire, vu qu'il est en partie en face, et un S3, qui lui en prend pas mal de vie, enfin, faire très attention à les S3, et à l'arty aussi, hein, faut pas non plus éviter l'arty, c'est très bon, d'arty peuvent très bien vous piéger, ou tout simplement vous tuer pendant que, bon, là, quand il tient, ça va peut-être inquiète, il y avait la clinique protégée, donc, il faut toujours faire attention à tout, quand vous tirez sur un ennemi, il faut regarder partout pour, il faut penser à l'arty, il faut tout penser, donc, c'est pour ça que, quand il n'y a pas d'arty, ça vous aide un peu, donc, là, je crois qu'il vient de dire que les S3, il vient de dire que les S3, il est efficace, donc, je crois que les S3, donc, je crois qu'il est efficace, sont les S3, donc, il est à la base, en clair, Thierry, par contre, je sais pas si la bouge en cours, je crois que la bouge est dans la partie, donc, je sais pas si la bouge est dans la partie, donc, je sais pas si la bouge est à la base, il faudra aller regarder, donc, pour l'instant, il a 5, et donc, ça fait 9, et donc, ça fait 9, et donc, pour le tour, ce qui est plutôt pas mal, donc, la médaille pour avoir la tout ce qui prend peloton, c'est pas possible, parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir, donc, ça, c'est sûr, donc, ça, c'est plutôt dommage, mais ils peuvent viser les 11 styles peloton, ce qui sont vraiment énormes, mais aussi, tout simplement, la guerrière pour nous, hein, c'est normal, il en est très proche, je pense que vous pensez qu'il va l'avoir, ce qui est, dans l'instant, très logique, surtout s'il est S3 et AFK, vous allez imaginer qu'il va aller se faire GAS3, donc, ce qui serait totalement normal, donc, je vais vous spoiler, il va faire les guerriers, ça, c'est sûr, mais est-ce qu'il va aussi raputer l'artillerie, donc, ça le ferait 7 kills, et bien, ça, je vais pas vous spoiler, parce que, vu qu'il vient de dire, que l'Asso et AFK, il va le tuer assez facilement, mais, l'artillerie, on va voir que ça va être aussi simple, donc, vous allez voir ça tout de suite, donc, là, pour l'instant, il se dirige vers la base, tout simplement, à l'éliminer, à l'éliminer, à l'éliminer, ça, c'est totalement logique, donc, l'artillerie, vous voyez qu'elle est sur la base, à l'éliminer, donc, quand vous avez imaginé, ça va être très, très, très dur, d'aller l'éliminer, et, c'est pour ça, déjà, qu'il va essayer de se faire l'éliminer, et, vous voyez que l'artillerie, par contre, je sais pas, ça se fait, se fait tirer dessus par, par l'artillerie alliée, donc, il réalise sa guerrier, mais, vous voyez que, là, pour l'instant, vous regardez la carte, vous voyez que l'artillerie, il se dirige vers l'artillerie, alliée, qui bouge pas, et, lui, il s'est mis tout simplement à capturer la base, et vous voyez que l'artillerie a tué son allié, et, là, tout simplement, il décide de capturer la base, pour être sûr de s'assurer une victoire, et, l'autre artillerie n'aura tout simplement pas le temps de revenir ici, donc, je sais pas, là, j'ai, tout simplement, c'est ça, sur la fin de gameplay, c'est pour ça, donc, le gameplay, il se résume à ça, donc, il va réaliser un total de 6 kills, capturer la base, pour s'assurer la victoire, et s'assurer la guerrier, l'ennemi en face vient de commencer à capturer la base, il n'aura jamais le temps de revenir, donc, de toute façon, c'est fini, là, le seul truc que l'ennemi espère, c'est qu'il reste sur la base, et qu'il arrive, soit à tuer le T57, que ça n'arrivera pas à faire, ou soit, que s'en fasse pas, le T57 sort de la base, ce qui serait complètement, aussi, impossible, donc, la victoire, elle est assurée, s'il ne se prend pas une balle, et lui, qu'il ne s'en prendra pas, la victoire est assurée, donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez vu qu'il a tiré sur le, sur le truc du milieu, c'est pour faire croire qu'il a roulé dessus, pour que l'ennemi, parce que je suppose que l'ennemi, c'est obligé que l'ennemi, il regarde en l'air, les niveaux 16, il dit, ah, l'ennemi, il se travaille ici, et, pouf, il va tirer une balle ici, ce qui est totalement logique, il faut bien tenter, donc, lui, ça lui fait peut-être quelques missions, et ça lui fait au moins plus, l'ennemi va tirer à son milieu de base, et que lui, c'est sûr, la victoire, donc, voilà, l'espère, ça ne vous aura plu, moi, ça m'a fait super plaisir, on voit que la balle a tiré sur le sol, donc, c'était une toute nouvelle vidéo, et une belle petite guerrier, voilà, donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Lulu et Ulfair, allez, tchao tout le monde, et bonne journée. Sous-titrage ST' 501